Quand j'ai commencé dans les années 80, personne n'y faisait attention. J'étais en Égypte pour l'assassinat de Sadat, quand il a été assassiné, et les gens pensaient que c'était un phénomène qui allait passer. Et puis évidemment, 40 ans plus tard, on voit que ça s'est allé jusqu'à Al-Qaïda, jusqu'à Daesh et jusqu'à notre propre pays. Et juste après l'Égypte, j'ai commencé mon livre, le premier livre sur l'islam en France, qui s'appelait Les banlieues de l'islam, où j'ai commencé à identifier un certain nombre de phénomènes qui aussi ont été tenus à l'époque pour quantité négligeable. Et la congruence entre ce qui se passait à l'étranger et ce qui se passait en France a produit notamment l'affaire Charlie Hebdo, Nice, tout ce qu'on a connu avec Daesh, ma propre condamnation à mort d'ailleurs par Daesh en 2016. Et donc j'ai essayé de remettre tout ça en perspective, parce qu'il m'a semblé qu'il y avait des éléments logiques, il fallait voir que l'interaction entre l'étranger et l'Europe et la France, voir comment l'articulation se faisait entre l'idéologie et ses évolutions, à travers les différents penseurs du djihadisme, et puis les phénomènes sociaux dont ils ont profité, la relégation sociale par exemple, les phénomènes d'exclusion sociale en banlieue, que des entrepreneurs de colère islamiste ont été à même d'utiliser, comme on l'a vu avec notamment les attentats. Les organisations djihadistes ont disparu, si vous voulez. Al-Qaïda, qui était une organisation pyramidale, un peu léniniste, n'a pas survécu à la répression américaine et puis aussi à son effondrement en Irak, la guerre entre chiites et sunnites en Irak. Ensuite, il y a eu une organisation en réseau, qui était Daesh, avec le pôle iraco-syrien et puis tous les jeunes qui venaient des banlieues européennes et qui faisaient l'aller-retour, qui n'a pas survécu non plus après les attentats à la répression et au bombardement en Syrie et en Irak. Et aujourd'hui, on a vu, par exemple, avec l'assassinat de notre collègue, le professeur Samuel Paty et d'autres, que c'est des individus qui n'étaient pas structurés, qui n'obéissaient pas à Desordres, mais qui avaient été socialisés dans cette atmosphère djihadiste et puis qui étaient déclenchés parce qu'ils voyaient sur Internet une cible qui était désignée. Et donc, ça a été l'assassinat de Samuel Paty, les attentats à Nice, les personnes qui ont été poignardées devant Charlie Hebdo, etc. ou au commissariat de Rambouillet. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à comprendre comment ça se passe. Ça veut dire aussi être capable de surveiller ce qui se passe sur l'Internet, prévoir ces phénomènes, parce que ça a suscité un traumatisme terrible dans la société française. Et du coup, ça risque aussi de porter un stigmate sur des gens qui n'y peuvent rien, qui sont musulmans, mais qui détestent ces individus et qui, du reste, en sont la cible prioritaire, qui sont considérés comme apostas. Et donc, je crois que c'est pour ça que c'est très important d'élucider ces phénomènes en ayant toute la connaissance, à la fois sociale, linguistique et intellectuelle. C'est tout à fait normal que ça suscite la controverse. C'est un enjeu de société gigantesque. Et il y a des intérêts énormes qui sont là derrière. Dans l'université, déjà, bien sûr, il ne fallait pas avoir l'air raciste, anti-tiers-mondiste, etc. Et donc, on m'a accusé, parce que j'étudiais ce qui se passait dans l'islam politique contemporain, de jeter l'opprobre sur les musulmans, ce qui est complètement faux. Au contraire, j'essaie de montrer comment la majorité de la population musulmane, y compris en France, n'a rien à voir avec ces phénomènes. Mais ce n'est pas en se cachant derrière son petit doigt qu'on va faire avancer les choses. Au contraire, c'est rendre un très mauvais service à nos compatriotes musulmans de leur dire que tout ça n'a rien à voir avec l'islam. Et ça vient aussi d'individus qui ignorent généralement la langue arabe, qui ne connaissent pas les textes, qui ne comprennent pas ce que racontent les islamistes radicaux et qui disent, circulez, il n'y a rien à voir, finalement, hier, il y avait les brigades rouges, aujourd'hui, les brigades vertes, etc. Ça a été notamment la controverse qui m'a posé pendant quelque temps à Olivier Roy, qui a fait la une de la presse. Moi, je me réclame à la fois de la connaissance des textes, de la socialisation, c'est-à-dire, je vais avec les gens, je discute, je suis un homme de terrain, sauf quand je suis dans mon lit parce que Daesh m'a condamné à mort et que j'ai l'asiatique. Et également, je suis quelqu'un qui est pour le débat public, si vous voulez. Ça, c'est très important. Et loin de moi, toute idée de stigmatisation, au contraire. J'ai une vision inclusive de notre société. Et ce qui m'inquiète énormément, justement, c'est les logiques de séparatisme qu'a introduit l'islamisme politique et qui peuvent d'ailleurs ensuite se décliner d'autres manières avec l'auto-relégation des quartiers populaires, comme on l'a vu avec les émeutes de l'été 2023. Je suis en fin de carrière. Ça fait 40 ans que je fais ça. Je suis très fier de ce que j'ai fait, quelles qu'aient pu être les critiques qui m'ont été opposées dans l'université, quel qu'ait pu être mon désespoir de voir que les pouvoirs publics, finalement, ne faisaient pas grand-chose et préféraient regarder ailleurs. Ce que j'ai écrit a souvent attiré l'attention des dirigeants français ou étrangers. Mais après, la mise en œuvre, c'est autre chose parce que finalement, ça gêne des avantages acquis. Il y a des enjeux électoraux dans un côté ou de l'autre. Mais je crois que quand on refuse d'affronter les problèmes, on en paie le prix, si vous voulez. Si on refuse d'interpréter ce qui se passe aujourd'hui avec l'évolution des mouvements djihadistes, il ne faut pas s'étonner ensuite d'avoir l'extrême droite qui vient au pouvoir. Je crois que l'analyse rationnelle, informée de ce qui se passe dans notre société, c'est la condition absolue du vivre ensemble. Et le grand risque de notre société, c'est justement que nous soyons des communautés juxtaposées qui se détestent. Et à ce moment-là, on est dans l'explosion sociale et la victoire des extrêmes d'une manière ou d'une autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada